Qu'est-ce qui est l'intérêt de ta Mercedes Noir ? Ta Mercedes Noir ferma le portail, on obtient les prix salaires. Ta Mercedes Noir ferma le portail, on obtient l'orientation de la pierre. Qui est l'intérêt de ta Mercedes Noir ? Cette Mercedes Noir et grande victoire solidaire reste désormais orpheline face à des voyages solitaires. Aujourd'hui, Mike, tu nous lèges ta Mercedes Noir, mais personne ou peut-être pas grand monde n'ose en saisir la clé. Qui héritera de ta Mercedes Noir ? L'action syndicale que tu as menée étant déjà voulue par tes pères. L'amélioration de syndicale dont tu as fait montre étant devenue un leurre. La conviction syndicale qui te caractérisait ayant tourné à la dirigeant syndicale. Qui héritera de ta Mercedes Noir ? Mon cher Marc, toi qui m'appelais affectueusement mon lieutenant, Le 14 août 2020, tu m'as remis les clés de cette Mercedes Noir. Mais les collègues qui veulent encore ici embarquer se comptent au bout des cours. Par minable calcul d'apothicaires, chacun préfère son aventure solidaire. La corporation se muente ainsi en individuation. Qui héritera de ta Mercedes Noir ? On s'y serait tous embarqués plus tôt pour la sécurisation sanitaire de l'UE que la Covid-19 ne pourrait pas emporter. On se serait vu vers sa clé de contact pour la régulisation de nos situations administratives que tu ne t'en serais pas allé sans ton replacement. Pour cette poltronique ambiante face à la surdité d'Etat, je suis en colère. Pour cet individualisme de bas étage, je suis en colère. Pour ce baron politique du point qui s'abote l'action syndicale en promettant une nomination, je suis en colère. Qui héritera de ta Mercedes Noir ? Mike, mon président. Tu as été l'idéal inécusable de l'espérance syndicale. Maïken de Moumoukala. Par cette mélodie, le casqueva musica tira hommage pour t'envoyer sans retour. Moumoukala. 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 Le doctorat ou le professorat Et voilà, Mati Mati a la fleur de l'âge Laissant un vide Oh my God, on tourne de toi Ah, Poutane Diambé Poutane Diambé Poutane Diambé Atata, beti matanka moumisa Onyebeti moutane Papa Maike Mukejeweka mukwili Banu bao kabitane Itukusha okabutane Papa Maike Aike Mukejeweka moumisa Mukejeweka maba Poutane Diambé Mukejeweka moumisa Mukejeweka mää Excellences, Madame le ministre déléguée représentant Monsieur le ministre empêché, Monsieur le recteur, Messieurs les recteurs honoraires, Mesdames et Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs les directeurs d'administration, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des facultés, Mesdames et Messieurs les personnels administratifs, Chers parents et amis du disparu, Distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Chers étudiants, En ma qualité de secrétaire général, l'honneur m'échoit de prononcer le mot circonstanciel de bienvenue. Ce traditionnel et mécanique exercice qui m'incombe revêt aujourd'hui une particularité, car nous accueillons la dépouille du professeur Mike Moukalan Doumou, secrétaire général adjoint de l'UOB et enseignant-chercheur au département de philosophie, Arraché à l'affection des siens, le 6 avril dernier, qui fut mon collaborateur direct, mon protecteur, mon aiguillon, un conseiller, un père et un pédagogue, depuis ma nomination au poste de secrétaire général à l'UOB, depuis un peu plus d'un an. Ceci étant dit, vous me permettrez d'y apporter alors une touche particulière. C'est donc avec une forte émotion et une grande peine que je prends la parole sur ce parvis et qu'au nom du Conseil Rectoral, du personnel administratif et à mon nom propre, au moment de lui rendre un dernier hommage, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus et vous présente nos sincères condoléances. Oui, la mort a encore frappé notre institution. Elle a pris violemment, sans alerte, un de ses plus illustres représentants et défenseurs. L'université Omar Bongo rend un dernier et vibrant hommage à un digne fils de la province de Luguelolo, qui aimait ce qu'il faisait, qui avait une haute opinion des enseignants, des étudiants et des personnels administratifs. Son engagement au sein de notre université en témoigne. Pour les 16 mois passés à mes côtés, il a activement et sincèrement participé à plusieurs chantiers qu'il suivait assidûment, que je me fais le plaisir de citer rapidement. L'amélioration de l'image et l'assainissement de l'UOB, notamment le ravalement de la façade de l'université. L'exhumation du foyer à Varro. Les rencontres avec les maisons d'assurance pour le renforcement de la couverture sociale des personnels enseignants, administratifs et des étudiants. Le suivi du dossier lié à l'accès à l'école des activités commerciales et particulièrement des grandes enseignes. Le montage d'un quart plan au profit des enseignants et bien d'autres. SG, comme je t'appelais affectueusement, tu t'en vas. Tu as commencé à semer. Nous allons continuer et travailler, poursuivre ces chantiers. Merci pour ton humilité, ta simplicité, ta sérénité, ta protection, ta disponibilité. Ton franc parler pour les valeurs, travail, intégrité, intégrité, sincérité, amour et partage. Partage. Ta disparition, loin de toucher uniquement ta famille biologique, ta province ou ta corporation, crée un grand vide au sein de notre institution et particulièrement au secrétariat général, mais constitue également une grande perte pour la nation cabonaise. Quant à la famille et aux parents proches, nous mesurons la douleur qui est la vôtre en ce moment. A vous, ces enfants, c'est souvent dans ces circonstances douloureuses que l'on découvre la grandeur et la stature du père que vous perdez. C'est l'occasion pour vous, 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 de vous réconcilier avec ces valeurs qu'il incarnait et défendait pour votre construction personnelle. Aucune parole, aucun acte ne peut soulager l'amertume qui vous ronge actuellement. C'est donc dans ce contexte de tristesse et d'intenses émotions. L'université Omar Bongo vous témoigne sa reconnaissance d'être venu si nombreux, rendre un dernier hommage à cet illustre homme de l'être. Est-ce Jéva en paix ? Que la terre de tes ancêtres te soit légère. Je vous remercie. L'orage vient de souffler encore parmi nous. En portant sur son passage, notre professeur Mike Moukalandoumou, notre enseignant et l'une des figures principales de notre maison, le département de philosophie. Professeur Mike Moukalandoumou, notre temps, immobile et irréversible, nous rend aujourd'hui orphelins. Il m'est un voile mystérieux entre vous et nous, qui nous prive de votre présence chaleureuse. Affligés par votre enlèvement soudain vers la cité des immortels, où reposent déjà vos maîtres, feu professeur Jean-Crisostone Monzo et feu professeur Gilbert Zenguema, nous vivons un cauchemar depuis ce matin du 6 avril 2021. Oui, professeur, il manquera quelque chose à notre parcours, à cause de votre absence définitive au cours de philosophie des sciences et d'épistémologie des sciences humaines et sociales, domaine où vous avez pu porter bien haut le fagnon de notre département, y compris à l'international. Privez à jamais de votre encadrement et de votre trésor de connaissance qui ont fait de vous cet enseignant chercheur bon, mais rigoureux. Mes professeurs, au-delà de la douleur qui nous habite en ce moment, nous croyons avec Montaigne que, même si la mort demeure pour tous un mystère, vous l'avez cependant vaincu. En effet, les traces inaltérables que vous avez laissées dans notre maison nous amènent à penser que votre départ prématuré n'est pas total. Oui, professeur, votre humanité demeurera vivante dans notre conscience aussi longtemps que vos œuvres d'esprit seront vivantes dans notre département. Oui, professeur Mike, pour nous, vous n'êtes pas mort. Vous demeurez vivant parmi nous. Pour reprendre cette formule saint-trienne, je cite, « C'est maintenant que votre existence écrit dans l'hommage éternel du temps votre essence. » Fin de citation. D'abord, à travers vos enseignements qui nous accompagneront pour toujours, tout au long de nos parcours de vie, mais aussi et surtout par l'immense œuvre philosophique que vous nous avez léguée et par laquelle nous dialoguerons toujours avec vous. Oui, professeur Mike, au moment où toute la communauté étudiantine du département de philosophie et de l'université au Marbonbois en général vous témoigne sa reconnaissance éternelle pour votre contribution à sa formation, nous souhaitons que Dieu vous ouvre les portes de ce monde paisible et serein où se renouvelle éternellement la vie, l'esprit. Que Dieu veille sur vous, professeur. Je vous remercie. amis subitement privés de l'affection de leurs proches, nous tenons avant toute chose à présenter nos sincères condoléances. Le professeur Moukalandoumou s'en va au moment où justement la trajectoire de sa vie prend pour lui ainsi que pour nous une autre dimension annonciatrice de jours heureux pour la philosophie gabonaise. Il s'en va justement au moment où sa contribution à la construction d'une philosophie gabonaise dont il était l'un des piliers s'avérait plus que nécessaire. A cet effet, son départ précipité constitue une perte inestimable pour cette école gabonaise de philosophie que nous essayons chaque jour de faire monter en puissance par la création de revues, d'apparition d'ouvrages et d'articles et par les inscriptions sur les listes d'aptitudes du CAMES. Oui, mesdames et messieurs, la philosophie et notamment cette philosophie gabonaise en laquelle le professeur Moukalandoumou consacra toute sa vie pleure l'un des siens. Et avec ses départs, elle se souvient douloureusement de ceux survenus plus tôt mais également trop tôt de Feu Mambundu, Feu Abambolet, Feu Monjo, Feu Zwingema, Feu Bivéguet et Feu Mvona. Autant de compétences, les meilleurs d'entre nous serions tentés de dire qu'ils n'aspiraient qu'à faire élever la pensée, le débat, la réflexion en participant à la formation de la jeunesse de notre pays. Sa maîtrise des enjeux épistémologiques était bien évidemment portée par sa connaissance et des epistémologies contemporaines et des auteurs tels que Hans Rechenbeck et Karl Popper dont il a approfondi la pensée à Nantes plusieurs années durant sous le regard de Michel Malherbe, son directeur de thèse. Pour terminer, qui nous a permis de dire un mot sur la mort ? Chaque étudiant en philosophie, de même que chaque enseignant, a eu l'occasion de l'aborder de manière théorique dans une dissertation, un commentaire de texte ou tout simplement au cours d'un enseignement. Nous en discutons, rivalisons l'explication théorique, intellectuelle, oubliant qu'elle est bien réelle. Nous convoquons Pythagore, Platon, Épicure, Épithète, Plotin et tous les autres. Nous parlons des périgrinations des âmes, de la métampsychose. Nous soutenons avec Épicure qu'elle n'est rien pour nous. Et pourtant, pauvre mortel, c'est lorsqu'elle frappe à notre porte, comme aujourd'hui, que sa réalité et sa cruauté nous reviennent, nous surprennent à chaque fois. Et elle nous rappelle qu'elle est quelque chose pour nous. Mais quoi ? Nous ne pouvons le dire. Nous ne pouvons que supputer. La mort de beurre est un mystère, notre mystère, de la même manière que l'est la vie. Cependant, quelles que soient nos croyances, demeurent dans la conviction que la mort n'est pas une défaite. C'est fort de cela que nous considérons que le professeur Mokalan Doumou, aujourd'hui, les autres hier et nous demain, pourront toujours, malgré tout, ici ou ailleurs, entourés d'amour et de bienveillance, ceux que nous aimons. Au revoir, très chers collègues. Qu'en faut-il dire, devant le corps étendu d'un ami, dont la vue mêle en nous les sentiments tragiques et superstitieux, et qu'il nous est presque interdit de pleurer, pour que les mots se substituent aux larmes. Mike, Pierre Claver, à Kendengue, qui s'adresse à un esprit dans sa chanson intitulée « Asicoué », lui tient ce langage. Toi qui reviens de l'au-delà, donne-nous les nouvelles de là-bas, puisque te voilà parmi nous, dans la cour de ton village. Tu es encore dans la cour de ton village. Et voici ce que tes amis de l'école de Libreville te disent. Toi qui vas dans l'au-delà, il y a père et mère que tu nous as laissés meurtrits. Meurtrits parce que père et mère t'ont arraché à nous qui avions tant besoin de toi. Meurtrits parce que nous ne savons pas les lois qui précident à la mort. Meurtrits ensuite parce que, bien que père et mère aient droit de vie et de mort sur nous, qui nous laissent au moins achever les oeuvres que nous avons commencées. L'école de Libreville, qui est une société savante, est justement l'une de ces choses que tu as commencé à bâtir et que tu aurais aimé voir éclore. Lorsque tu étais autochtone de ce village, comme l'a récemment écrit Steve Rondombo, dès l'enfantement de cette école savante, tu as été désigné à l'unanimité coordinateur scientifique. Et à ce titre, tu as laissé un texte fondateur que je vais partager avec d'autres habitants de ce village qui te regardent et qui, par ma voix, vont t'écouter. Je te cite. La création d'une structure de réflexion qui sera appelée l'école de Libreville partait d'un constat unanimement partagé. Plus d'un demi-siècle après les indépendances, pour la plupart des pays africains, la dépendance et l'injustice épistémique sont encore manifestes dans le domaine du savoir. Après ce diagnostic, tu as défini l'objectif de l'école de Libreville en identifiant notamment le problème qu'elle doit résoudre. Je te cite à nouveau. Le Gabono-centrisme comme l'afro-centrisme. S'entend comme paradigme cherchant à mettre en avant l'identité particulière et les apports des cultures gabonaises et africaines dans l'histoire mondiale. En clair, les Gabono-centristes et afro-centristes soutiennent que la communauté scientifique occidentale sous-estiment les savoirs et savoir-faire africains et qu'elles seraient même partie prenantes, consciemment ou non, d'un complot visant à masquer les apports incommensurables de ces savoirs historiques qui nous appartiennent. Et tu poursuis en ces termes, consciente de cette dépendance épistémique manifeste, l'école de Libreville, un bon voyage dans l'Odila. Là-bas, quand tu verras père et mère, dis-leur de nous laisser achever les œuvres que nous avons commencées. Mike, bon voyage. Je vous remercie. Il a pu outre réassurer de façon consciencieuse cet enseignement et le long de soins des étudiants qui nous ont souvent été confiés et font but d'autres causes, en particulier la cause syndicale, convaincue que l'enseignant-chercheur s'y a-t-il longtemps doublé le poste président du SLEC et c'est à ce titre que ce syndicat, d'abord sur le le comange, nous invitons donc le premier intervenant du SLEC au compte du SLEC national. L'OTAN s'arrêta depuis son recrutement en tant qu'enseignant-chercheur au département de philosophie de l'université au Marron. La dimension et l'envergure de ton implication au sein de ce syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon ne peuvent être présentés en très peu de temps au risque de mettre des détails importants. En tant que pédagogue, je serai dans une synthèse de présenter syndicalement celui que nous pleurons aujourd'hui et dont nous aurons du mal à trouver un succès-ci. Comme tout syndicaliste, Mike a d'abord été un adhérent sympathisant, assidu aux assemblées générales, subi même l'os qui se tenait encore à l'amphithéâtre des Anglais. Des interventions magistrales en début d'une élocution naturellement lente ont permis au Bureau national de t'associer à la définition des stratégies syndicales. La marche organisée en février 2007 en direction de l'Assemblée nationale et le Sénat pour protester contre les agressions des enseignants-chercheurs par les étudiants a vu ta participation active aux côtés de tes collègues. Le 24 mai 2007, sous une plie, sur l'île que le devint président Omar Bongo-Bondi nous a attribué. Tu étais en ligne de front, notre premier rempart, qui a commis-upé a dû attendre deux années avant d'être renouvelée. C'est en effet en 2009 que tu as été porté à la tête de la section de l'UOB au terme d'un âbre scrutin qui t'a opposé à une collègue redoutable. Installée à ta nouvelle fonction, tu as inauguré celle-ci par un mouvement de grève qui réclamait, entre autres, que les enseignants-chercheurs et chercheurs bénéficient en l'estard des enseignants d'éducation nationale des pré-salaires. Ta mobilisation a été s'enversue jusqu'au terme de cette grève. Le gouvernement a cédé en enceptant désormais de verser un pré-salaire en attendant l'obtention du poste budgétaire. Bravo Mike. qui a paralysé l'ensemble des établissements et instituts de recherche qui réclamait un réajustement de notre traitement. Je me souviens que tu avais insisté que le piquet national de grève soit alloué en guise d'ancienneté. Les discussions rouleuses avec les conseils du Premier ministre pour nous accorder sur le montant à rajouter à notre défunt de pire ont permis de découvrir la facette académique de notre spécialiste en église d'hémologie à travers sa verve percutante empreinte à une déconstruction constante d'un discours idéologique mal agencé. Lorsque le Premier ministre a annoncé l'augmentation de la défunt de pire à hauteur de 250 000 francs CFA, tu n'as pas hésité à solliciter un concilier pour examiner cette proposition. on te doit aussi cette précieuse victoire. En février 2015, tu as mobilisé tes troupes pour que le gouvernement acte sa promesse d'augmentation de nos salaires annoncée en 2013 avec la particularité de voir un autre défunt de pire apparaître sur nos bulletins de salle de pèche. cela fut effectif dès juillet 2015. Merci, Mike. Tu n'as manqué aucune occasion de mobilisation collective. C'est pour cela que le Snake reconnaît ta grandeur. Car pour paraphraser César qui annonça sa victoire sur Farnasse, tu es venu, tu as vu et tu as vaincu. Cher Mike, va dans la paix de Dieu et ton souvenir restera gravé en lettres d'or au sein de ta famille Snake. Je vous remercie. Fiction esthétique. Qui héritera de ta Mercedes qui voit ? Ta Mercedes noire ferma le portail, on obtient les plus salaires. Ta Mercedes noire ferma le portail, on obtient l'augmentation de la pire. Ta Mercedes noire ferma le portail, on obtient l'introduction de la pire dans le boutique de salle. Qui héritera de ta Mercedes noire ? Cette Mercedes noire de grande victoire solidaire reste désormais offeline face à des voyages solitaires. Aujourd'hui, Mike, tu nous lèges ta Mercedes noire, mais personne ou peut-être pas grand monde n'ose en saisir la vie. Qui héritera de ta Mercedes noire ? L'action syndicale que tu as menée étant déjà vomi par tes pères. L'admiration de syndicale dont tu as fait montre étant devenue un leurre. La conviction syndicale qui te caractérisait ayant tourné à la dirige de cette qui héritera de ta Mercedes noire ? Mon cher man, toi qui m'appelais affectueusement mon lieutenant, le 14 août 2020, tu m'as remis les clés de cette Mercedes noire. mais les collègues qui veulent encore s'y embarquer se comptent au bout des points. Par minable calcul d'apothicaires, chacun préfère son aventure solitaire. La corporation se muente ainsi en individuation. Qui héritera de ta Mercedes noire ? On s'y serait tous embarqués plus tôt pour la séculisation sanitaire de l'UEB que la COVID-19 ne pourrait pas emporter. On se serait vu vers sa clé de contact pour la régulisation de nos situations administratives que tu ne t'en serais pas à aller sans ton replacement. Pour cette poltronique ambiante face à la surdité d'État, je suis en colère. Pour cet individualisme de bas étage, je suis en colère. Pour ce baron politique du point qui sabote l'action syndicale en promettant une nomination, je suis en colère. Qui héritera d'État Mercedes Noir, Mike, mon président, tu as été l'idéal inécusable de l'espérance syndicale. Tu n'as pas seulement fait progresser la condition humaine des enseignants chercheurs, tu as fait progresser d'une manière considérable la démocratie syndicale au sein de l'UEB grâce à la présence active des syndicats dans les instances de délibération à l'exemple du conseil d'administration. Mike, mon président, ce que tu représentas ne mourra jamais. Mike, mon président, va en paix et que la terre des ancêtres soit légère. Je promise. cultive à un vide vertigineux. Oui, l'université gabonaise est depuis lors en deuil. À l'accueil de la mauvaise et bouleversante nouvelle du décès au petit matin du professeur Jean-Baptiste Moukalandoumou, grande a été la surprise de tous ses collègues au Gabon comme à l'étranger. On eut cru quelques instants vivre une illusion de songe, mais il fallait très vite se résoudre, hélas, à l'évidence de l'incompréhension face à l'injustice du destin qui vint rappeler ce jour que la mort reste à jamais ce train lugubre toujours en avance sur son horaire et la vie une passion finalement inutile et incertaine. Car celle-ci fait penser à un fleuve qui coule à travers montagnes, vallées et prairies pour finir toujours par échouer dans les eaux salées de l'océan. Dans le désarroi, nous réalisons que la condition humaine nous réduit tous à ces êtres pour la mort dont parlait Martin Heidegger pour dire finalement que tôt ou tard, il nous faudrait laisser ce monde et partir. Partir vers un ailleurs inconnu, rejoindre l'éternité silencieuse. Chacun de nous avait renchéri Jean-Paul Sartre dans l'être et le néant et comme dans la situation d'un condamné parmi les condamnés qui ignore le jour de son exécution mais qui voit puisque quand nous sommes là, la mort n'est pas présente et que quand la mort est présente, alors nous ne sommes plus que les situations. Mais la vérité est que la disparition d'une personne qui nous est chère avec laquelle nous avions en commun une expérience partagée des idées et de l'action ne demeure pas moins une épreuve échiante. et nul homme fut-il philosophe ne peut vivre dans une étrange impassibilité l'expérience douloureuse du vide impossible à combler. C'est ce sentiment qui m'anime et sans doute chacun de nous ici présent. Moukala Ndoumou est admis en sixième au lycée d'état de la même ville où il effectua la grande partie de ses études secondaires avant de les poursuivre au lycée d'état de Port-Gentilles où il décrocha en 1990 son baccalauréat série A1. Ce parchemin lui ouvre les portes du département de philosophie de la faculté de l'être et sciences humaines de l'université Omar Bongo. Au terme d'un parcours sans faute, il obtiendra une maîtrise en 1995 à l'issue de la soutenance d'un mémoire sur carte popère sous ma direction. Il s'envolera ensuite pour la France, s'inscrira à l'université de Nantes d'où il sortira Nanti d'un doctorat nouveau régime de philosophie option épistémologie après la soutenance d'une thèse le 27 septembre 2000 sous la direction du professeur Michel Maler. sur l'éternelle question du réel et les présupposés philosophiques de l'épistémologie anglo-saxonne. Essai d'introduction à l'ontologie néo-empiriste à travers les thèses de Maurice Schlich, Hans Rechenbach et Karl Popper. De retour au pays natal aussitôt après l'année universitaire suivante, non seulement comme collègue dans le département que j'ai dirigé à l'époque, mais également dans la filière logique et épistémologie dont je suis jusqu'à ce jour le responsable. C'est ainsi que, une vingtaine d'années durant, du 3 janvier 2001 au 6 avril 2021, j'ai été, avec l'autre, un témoin privilégié de cette brillante carrière universitaire, salut de tous, prématurément interrompue il y a deux semaines. L'épistémologie, sans doute la plus socratique des disciplines de la philosophie, cherche à savoir si nous savons vraiment ou en quoi le savoir scientifique en général se distingue des autres types de savoirs. Le professeur Moukalandoumou aura ici parfaitement réussi à la saisir dans ses différents développements régionaux. Il y a ses mots de science humaine et sociale et introduction à l'épistémologie des disciplines paru tous les deux chez Égile et du livre respectivement en 2012 et 2013. Il travaillera à s'inscrire très tôt, son nom parmi des références dans sa spécialité et sa génération et au plan international. Aussi, deviendra-t-il ce épistémologue chevronné dont l'expertise était régulièrement sollicitée en Afrique, notamment lors des colloques et divers séminaires et aux jurys de soutenance de thèse. Par-delà sa spécialité, les travaux de notre illus collègue disparu se rapporteront également à l'éthique appliquée et même à l'évaluation des politiques environnementales. C'est donc tout naturellement que, récliné par la pertinence sociale de l'université, il sera désigné expert de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Quant à son attachement aux questions liées à l'environnement, il sera matérialisé par la publication en 2013 aux éditions universitaires européennes d'un traité intitulé le niveau zéro du Gabon vert ou le comble d'une attitude et l'éthique de l'environnement. Dans une image non classique qui consiste à questionner aussi les savoirs anogènes, longtemps marginalisés par l'épistémologie classique. Il reste à ce jour le plus afrocentriste et afro-renaissant de notre famille universitaire comme en témoignent les deux projets d'ouvrage dont il venait d'achever la rédaction et avait sollicité le 19ème siècle à l'épistémologie des sciences de l'environnement et de de l'épistémologie européocentrique à l'épistémologie afrocentrique enjeux et perspectives du nouvel agir épistémologique. Que l'Egypte parhaonique et nègre de Cheikh Azadiop fut trouvée digne de représenter l'humanité à la conclusion d'alliance avec la vérité. A tout le monde et au-delà de toute la philosophie de l'infini il était de ceux qui nous invitaient à nous voir de conduire et de penser les savoirs anogènes révénaient les génies créateurs de nos peuples. qui réglissent l'objet de l'ethno-épistémologie à laquelle il a un vrai ces derniers temps. Au sein de notre campus de faire la performance pédagogique synonyme d'un enseignement de qualité animé aussi par le souci de donner le meilleur de lui-même et par l'exigence de transmettre la crème des connaissances disponibles dans son domaine à chaque génération d'étudiants que l'institution lui confiait. Et c'est aussi cette idée combien haute qu'il avait de sa profession et de l'université qui le conduira à y incarner le visage emblématique de la lutte syndicale. Aussi assumera-t-il pendant plusieurs années les fonctions exigeantes du président de la section SNEC UOB. Convaincu que l'enseignant chercheur devrait travailler et vivre dans les conditions dignes de son métier, Moukala Ndoumou mènera le combat syndical dans la noblesse de sa cause. Ainsi, bien que commis à cette époque à des fonctions habituellement antagonistes, en tout cas aux postures potentiellement divergentes, Mike le syndicaliste était parvenu à épargner une confrontation frontale à son maître de philosophie que les contingences historiques avaient investi à une fonction apparemment paradoxale qui fait l'exception de l'institution universitaire car à la fois patronale et collégiale. C'est que le souvenir que nous laissera le professeur Moukala Ndoumou est d'abord celui d'un homme très ouvert et sincère, un homme courtois, communiquant avec sobriété, simplicité et justesse. Toujours de bonne humeur et participant activement à la vie du département, celui qui était aussi, jusqu'à son décès, le secrétaire administratif et financier de notre centre d'études et de recherche avait le souci constant de tirer par le haut les questions et les débats aux Nina et ses enfants. Le professeur Moukala Ndoumou a été et restera au regard des témoignages recueillis, un époux et un père disponible, responsable, aimant. Emmanuel Kant avait la conviction qu'on commence à philosopher vraiment à partir de 70 ans. autant dire ici que le départ du professeur Moukala Ndoumou est plus que scandaleusement précoce. Sa mort demeurera synonyme d'un rêve prisé pour le département de philosophie ainsi que pour la communauté scientifique. Mais dans sa générosité, il nous a laissés avec des traités et des manuels d'épistémologie particulièrement utiles à nos étudiants le premier cycle qu'ils savaient si bien l'introduire à la matière. Je ne résiste pas au plaisir de l'éducation et dans le contexte où son est où l'on... Vous voyez l'instant félicitations. Que dire encore au moment de conclure donc de nous quitter. Que dire devant les regrets éternels qui nous achatent présentement. Simplement adieu Mali, adieu professeur, adieu chers collègues Adieu Jean-Baptiste Moukalamou, adieu mon cher Mali. Désormais, de l'autre côté de la vie de l'infini, tu ne nous feras plus signe à nous que tu laisses les enchanter y compris au sens de Max Bébert. Ton départ plus tard et prématuré nous prive à jamais de tes conseils et à vie empreinte d'humanité et de sagesse. Mais l'université elle, sage et prévoyante au point de s'allier au temps qui transcende le destin individuel portera jamais les signes profonds de ton passage remarqué parmi nous. Bon retour vers la terre vers ta terre de tout la vie. Que la paix de Dieu date les cœurs de tous les membres de notre communauté ainsi que ceux de ton épouse Nina, de tes enfants et de toute ta famille. Professeur Mike Boukala-Nougou va en paix. Excellences madame la ministre Guilegui, présentant le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique du transfert de technologie de l'éducation nationale charge de la formation civique empêchée. Messieurs les recteurs honoraires, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, chers collègues, enseignants, chercheurs, en vos rangs, grades et qualités, chers étudiants, mesdames et messieurs les personnels administratifs, de la faculté de l'éducation économique et, dernièrement, madame Léonie Mengé, épouse Boucher, bien que retraitée, mais faisant partie de notre corporation à la faculté de l'éducation humaine. À peine, séchons nos larmes encore chaudes que nous devons recommencer ce triste rituel funéraire, ici au parvis du rectorat de l'UOB, pour accompagner à sa dernière demeure le professeur Mike Moukalandoumou, qui vient de nous quitter brutalement au petit matin ce mardi 6 avril 2021. Or, rien ne présageait un départ aussi brusque et prématuré, ce qui plonge davantage la communauté universitaire dans une affreuse détresse et dans une consolable affliction. sur le temps plus que personnellement, j'ai suivi de manière permanente l'évolution pernicieuse de cette dramatique affection qui, en 72 heures, a foudroyé notre collègue. Se plaignant d'une grippe qui l'empêchait d'accomplir une mission de représentation académique que je lui avais prescrite, le resteur que je suis enjoint à son secrétaire général adjoint de reconsidérer son diagnostic grippal, d'éviter l'automédication dans un contexte sanitaire caractérisé par la COVID-19 et surtout, de s'empresser d'aller consulter son médecin tractant et m'en rendre compte. Ce qu'il fit aussitôt, en allant faire son test PCR ou dépistage du Sarkov 2 et le scanner thoracique qu'il m'envoyait par WhatsApp le lundi 6 avril à 22h31. Mais ce n'est que mardi 6 avril à 5h22 que je lis les conclusions de ces différents examens qui n'étaient pas du tout rassurants. Et voici mon message à ce propos. Bonjour, Monsieur le SGA. Je prends connaissance des informations de ton TDM thoracique. Surtout, pas de panique et suivre scrupuleusement le protocole du traitement prescrit par le médecin traitant. Courage et propre rétablissement fraternellement à tout. Ce dernier message n'aura jamais une réponse parce qu'il n'aura jamais été lu par le destinataire dont le très haut avait décidé de rappeler quelques heures auparavant. Et c'est à l'aube que je suis informé du décès du secrétaire général adjoint par madame le directeur général de l'Uso qui s'avère être sa voisine. Décès ensuite confirmé par mon épouse qui se trouvait internée également au CHU d'Akanda où le constat venait d'être fait. Le désir de se dévouer à son université, à ses collègues et à l'ensemble de la corporation, Mike a mis ses éminentes et solides qualités de son caractère, de sa nature franche et loyale dans son engagement intellectuel et syndical puis administratif. En effet, le professeur Moukala Nboumou a donné sans compter ses forces, son intelligence, son cœur et parfois même au détriment de sa vie de famille. Ce qui lui a valu l'estime et la sympathie de beaucoup d'entre nous comme nous venons de l'entendre. Dans sa vie académique au quotidien, tout ou presque respirait l'université dont il avait fait d'ailleurs une résidence secondaire car même les week-ends et les jours fériés on pouvait apercevoir sa mercenesse noire au parking du CSP ou du secrétariat général. Incorporé, chevillé, Mike et l'UOB se confondaient au point d'être un couple fusionnel. Pins, sacoches, chemises, polos, cravates et que sais-je encore. Le SGA avait toute la panoplie des gadgets de la boutique de l'UOB et c'est d'ailleurs lui qui m'invitait un jour d'y aller faire une visite en compagnie de madame le SG et j'en suis sorti avec une addition assez conséquente. et malgré sa domination en qualité de secrétaire général adjoint de l'université au Madongo je puis vous affirmer que ses opinions n'ont jamais varié. C'est qui lui a valu aussi de temps en temps un rappel à l'ordre de ma part lors d'un conseil électoral car l'homme ne craignait pas de dire sans biaiser sa façon de penser au risque de s'attirer le mécontentement des membres du conseil son esprit tenace lorsqu'il s'agit de défendre partout les intérêts de l'université sans la république dans l'acte pédagogique devant cet acte de liberté je me fais aussi un devoir de m'incliner en vertu de ce principe que toutes les opinions toutes les idées doivent être respectées ici à l'UOB plus qu'ailleurs quand elles dérivent de l'objectivité de l'honnêteté et de la probité intellectuelle. A 53 ans à peine le professeur Mike Moukalandoumou avait encore une belle carrière à poursuivre en tant qu'enseignant chercheur et il était appelé j'en suis persuadé à rendre plus d'un service encore à son pays mais le destin n'a pas voulu que l'homme qui nous quitte acheva dans le calme et la sérénité après de nombreux services rendus à la communauté une carrière dont il avait déjà gravé presque toutes les étapes par un travail au pignac oui il s'en va donc dans la plénitude de sa belle intelligence puissent nos regrets sincères et l'hommage que cette communauté attristée rend à votre mémoire à doucir si c'est possible la douleur de votre veuve Nina et de vos enfants et de celles de toute la famille éplorée l'excellence madame le ministre délégué chers collègues chers étudiants chers personnels à TOS au nom de vous tous qui êtes rassemblés encore une fois de plus ici au parvis de rectorat de l'UOB conformément aux règles relatives aux solennités et aux honneurs académiques j'adresse au professeur Mike Mankolandoumi le dernier et suprême adieu de l'université Omar Bongo adieu monsieur le secrétaire général adieu adieu mon cher Mike que la terre de tes ancêtres qui te recouvrira à Koulamontou ce samedi 24 avril 2020 te soit légère adieu Mike je vous remercie l'idée de reconnaissance de l'université Omar Bongo pour tout le travail accompli pour cette institution à Koulamontou Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Papa Mike, quelle grande ville pour tes collègues de l'université Omar Bongo Ndimba. Tu vas profondément les manquer. Roland Rodig Moutoumbou, te pleure, Rodig Makaïa, il te pleure. Dieu donne ma bébé, il te pleure. Mesme Tumao, le recteur de l'université aussi te pleure. Aïe, papa Mike, tu vas leur manquer. Papa Mike, tu vas leur manquer. Sans compter tes étudiants. Aïe, papa Mike, tu as laissé un très grand vide à l'université. Oh, c'est inexplicable. Roland Rodig Moutoumbou, il te pleure. ... Rodig Makaïa, so. Pierre don embeye. Thierry et Kogé. Jean embe Safou. Jean Rodig et Yenemba. Dieu donne ma bébé. ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !